Alors, là on va aborder un autre sujet. Alors je me souviens que quand même en Australie, bien des fois, on a souvelé des fonds pour l'église catholique, pour l'éducation. Et à sa dernière visite en Australie, Jean-Maurice Tabaud, que j'ai eu le plaisir de recevoir chez moi, et on a discuté longtemps, parler de l'institution, ou plutôt de la création, d'un institut à Maurice, qu'on appellerait, à juste titre, l'Institut Cardinal Morgeo. Alors là, je me rappelle, moi, c'est Asphélix, je ne suis pas discuté de comment prêter ça, quitte bien, je voulais dire, vraiment, l'Institut, et là, je ne suis pas, je suis allé, qui ne fait pas fonctionner, comme un TAFE en Australie, est-ce qu'il n'y a pas d'université, et tout ça, et tout ça. Il dit, justement, nous en recherchons, et là, nous discutons avec l'Australian Catholic University, et nous sommes contents, peut-être un petit peu, je prends de lui aussi, un petit peu, mais moi, je suis content aujourd'hui qu'après la visite de Jean-Maurice Tabaud en Australie, nous avons vu vraiment la création ou l'implémentation de ce centre culturel, et aujourd'hui, j'ai avec moi le Head of Pedagogy of the Cardinal Morgeo Institute, Jimmy Harmon, qui peut-être va dire à nous, mais comment ça, ce centre-là, fin de commencer, vraiment, mais qui se philosophie ? Alors, le centre lui-même, donc, l'Institut Cardinal Morgeo, il existait officiellement, il l'est créé en 2009, donc, au fait, c'est un projet qui date de plusieurs années, de cela, et l'Institut, il regroupe, donc, il y en a cinq départements, mais, au fait, c'est, il regroupe plusieurs écoles de formation qui existaient avant dans le diocèse de Paul-Louis, sur l'école de catéchèse, sur le centre de développement pour l'éducation, donc, tout ça finit regroupé sur le même toit. Donc, on dirait une sorte de rationalisation de manres ressources, et une façon de, aussi, mobiliser toutes manres ressources ensemble, pour qu'il y ait plus d'impact sur la société mauricienne. Donc, dans différentes écoles qui finissent là, nous nous regroupez tous cinq départements. Donc, on a cinq départements, nous avons le département de théologie et pastoral, le département de counseling and psychology, social justice and leadership, et l'interculturalité, et le département de applied pédagogie, et le département de jeunes, couples et familles. Donc, ça fait, nous, Simone Bia-Comté, six départements. Et donc, nous, au fait, c'est, c'est pas tout simplement un regroupement de mes différentes écoles de formation, c'est cinq départements qui représentent cinq thématiques qui nous retrouvent dans les lettres pastorales du cardinal Jean-Margeot, quand il est l'évêque. On fait ces bannes cinq laxes dans lesquels l'épiscopat du cardinal Jean-Margeot est basé. La famille, l'éducation, et la justice sociale, et, bien sûr, la théologie, la catéchèse, la foi, et la politique. Et ces cinq départements-là, au fait, nous traverser par sa bannes thématiques qui le cardinal Jean-Margeot a abordé, et qui est donc le premier évêque mauricien, donc, et surtout après l'indépendance, qui fait une marque, ça, c'est une chose très intéressante, et donc, si nous n'avons pas, on dirait, guette l'histoire post-indépendance de l'île Maurice, nous n'avons des grandes figures qui dominent la société mauricienne, qui fait une shape la société mauricienne, nous n'avons seul Sagar Ambulam, et de l'autre côté, nous n'avons, et donc, Monseigneur Jean-Margeot, à l'époque évêque, qui est cardinal après. Et le cardinal Jean-Margeot, s'il nous a lié ce manelette pastoral, et ce manelette pastoral porte la société mauricienne, chaque fois qu'il lit le mauricien, il a un thème, un thème qui traverse la société, ce lettre porte l'eau-là. Donc, quelque part, nous essayons, humblement, d'être un peu le garant, nous l'avons un peu comme le porte-s-à-l'héritage du cardinal Jean-Margeot. Et c'est ce qui nous s'est démarré, donc, nous, quand même, à nos débuts, et nous avons un débat à l'orientation de l'institution lui-même, donc, comment on finit hier, au début de cette émission-là, et donc, nous traversons un peu par différentes écoles de pensée actuellement, qui sont très riches, enrichissantes, et nous avons, disons, nous avons des étudiants qui sont libres, nous avons une université, et il y en a d'autres qui disent non, les unes-pompées-slottes, les capables restent une institution qui est à gross-haut-level, mais qui est en forme pas mal d'académiques, et peut-être c'est vers ça qu'il nous faut aller, mon an impression, c'est vers ça l'aspect-là qu'il nous faut aller. Et puis, nous avons le contexte mauricien aussi, actuellement, nous avons, il n'est pas juste mauricien, mais il est au niveau de l'Afrique, et peut-être qu'il y a dans le domaine qui est capable comme ça, et actuellement, dans le monde, ce n'est plus « primary-secondary education » qui est maintenant un enjeu. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus « post-secondary education », donc « tertiary education ». Alors, il y a ça aussi comme un nouveau élément qui peut rentrer, on dirait, comme dans une discussion au niveau de l'Institut de l'Afrique. Mais nous ne pouvons pas encore prendre aucune décision à ce jour, exactement, et qui l'option nous pourprend. Mais nous, plus dans une période de phase de consultation, et donc nous avons déjà un contact qui est établi avec certaines universités. Par exemple, avec l'ACIU, nous avons une relation qui date depuis 2000, 90, 99-2000, qui nous peut consolider. Là, nous avons un nouveau cours qui peut lancer avec l'Humaine Vité, à l'Université belge, qui, le département de théologie, est lancé. Nous avons aussi contact avec l'Université de la Réunion, mais nous parlons aussi, ferme l'Institut Cardinal Jean-Marie Géod, d'une institution purement académique. Parce que la vocation première est pour rester fidèle à, nous quand même dire, l'héritage du Cardinal Jean-Marie Géod, il ne faut pas nous revenir à l'institution qui est purement académique, mais c'est comment l'académique vienne, aide, ou sinon, et ensemble, avec notre travail au terrain. Alors là, si je comprends bien, vous avez mis les bases, un petit peu, les bases, et ces différents départements sont un peu les piliers liés de belles, comment on dit, de belles thématiques, on peut dire, qui touche la société mauricienne dans son ensemble, dans différentes sphères, ou bien une crise, ou bien une nécessité qui nous sentit, bien, forme les mauriciens, ou bien, d'une certaine orientation, également. Mais là, nous rendons un petit peu dans la phase pratique, peut-être, et donc, c'est une institution de l'église, et comment c'est financé ? Est-ce que c'est financé exclusivement par l'église, ou bien, de nous un petit peu sur l'operation, sur le financement, et voir un petit peu, parce que peut-être ça intéresse, bien, l'Australien, on me connaît, bien, les registres en potent, et tout ça, une forme partie prenante, et aider, d'une certaine façon, bien, et là aussi, peut-être, là, si nous faire, bien, l'Australien bien comprend, bien, chrétien, même camarade australien, bien comprend, comment aussi, je dois contribuer, si, et besoin, si il y a une possibilité de contribuer, alors, explique-nous un petit peu, dans une phase, beaucoup plus pratique, comment ça, je dois payer, ça s'en tenir. Alors, effectivement, et la question financière, c'est, un gros souci, et une grosse difficulté, pour, on dirait, tenir sa projet, qui est vraiment intéressant, qui, au fait, les bonnes, en même temps, évoquent un nom, un grand, qui n'est plus, les signes n'est plus vivants, c'est le père Zimmermann, qui, au fait, qui a la base de sa, l'idée de mettre, un jour, à Maurice, une institution de formation, et, je me rappelle, moi-même, personnellement, il y a peut-être, un 8 ans de cela, et, comment, tu fais, comment, mon formation, au niveau du diocèse, et, il se fait, un peu, un peu, un peu, comme moi, et, là, tu fais, un peu, voilà, un peu, qui se vision, et, comment, demain, peut-être, ça, tu peux, intéressement, rentre dans la formation, parce qu'à l'époque, moi, le bon, on dirait, la moussoulie, on dirait, saluer la mémoire aussi, du père Raymond Zimerman, et, donc, pour qu'elle ne soit pas, pour sa projet-là, inévitablement, ben, la question financière est posée, donc, à ce jour, l'Institut du Coeur de l'Agence de l'Agence de l'Église, ben, il dépend de l'Ou finance l'Église, donc, comment dire finance l'Église, c'est-ce qu'il y a un paroisse, qui a contribué, et, bon, nous couper, à gauche, à droite, et puis, bon, c'est-à-dire qu'il y a un peu, un genre, self-financing, il y a un certain département, qui ne rentre dans un projet, qu'il n'appelle CSR, donc, CSR, c'est Corporate Social Responsibility, mais qui, par rapport, finalement, grand-chose à l'institution, parce qu'il y a un projet CSR, le règlement, c'est qu'il fait tout ce financement, on dirait, all to the beneficiary, qui manent des moules, pour lesquels on peut travailler. Donc, il n'y a pas, finalement, un financement de l'institution, mais il y a un certain département, qui peut vivre un peu, d'autres façons-là. Donc, nous devons arriver à une situation, quand, nous devons arriver à une situation, quand nous sommes capables, vivre, retrouvons-nous dans une situation financière, qui est indépendante, sound, et sustainable pour l'avenir. Alors, c'est là, quand nous avons toute une chaîne de solidarité, qui nous avons créé, et, donc, nous avons, nous avons, nous avons profité le lien, qui nous avons déjà, avec l'Australie, à travers l'Australian Catholic University, donc, nous connaissons, moi-même, d'ailleurs, nous avons le premier bénéficiaire, en 99, 80, oui, 2000 ou 99, comme nous commençons, nous avons aimé, qui est une subsidized finance, pour, nous avons, nous avons aussi en Australie, et là, maintenant, c'est un projet d'enveillure, l'institution n'est plus, ce n'est plus, on dirait, le financement de quelques personnes, qui peuvent faire mal de l'étude, là, c'est vraiment le financement d'un institut, et là, nous dépanne, effectivement, nous dépanne, donc, les bienfaites, et nous tournons vers l'Australie, et le continent, beaucoup, des mauriciens, des fois catholiques, ou tous mauriciens, qui, considérent, qui travaillent, qui nous peuvent faire, les points de plus, pour la société mauricienne, parce que, ils vont aussi, me souligner ça, c'est que, la thématique, sur laquelle nous travaillons, ce n'est pas la thématique, juste pour les catholiques, quand nous faisons la famille, quand nous faisons l'éducation, mais, en même temps, nous faisons, d'une perspective catholique, la façon dont nous avons la famille, la façon dont nous avons le problème, de la pauvreté, la façon dont nous avons l'éducation, dans une dimension catholique, mais, à l'end, les bénéfices, les tous mauriciens, alors, c'est pourquoi, on dirait, quand nous faisons appel, à un qui est capable, d'aide nous, le wide, le at-lodge, pour tout mauriciens, mais c'est sûr, qu'on peut encore plus apprécier, et on peut sentir, une solidarité plus forte, si ils viennent, surtout depuis ma catholique, en Australie, et, donc, là, il y a, deux ou trois visites, qui je crois, qui vont faire, nous, il y a, donc, le docteur Lampont, qui vont venir à Maurice, qui vont guérir le projet, je connais, qui est un friend service, qui vont lancer, en Australie, Il y a une website qui est lancée et nous avons un contact régulier, nous avons envoyé une newsletter, donc nous sommes un peu au courant de ce qu'il nous peut faire, mais pour nous être capables à le prix des ventes, définitivement, nous avons besoin d'un soutien financier.